Diallo Mamadou Adama, c'est des sentiments de tristesse, vraiment, on sait comment s'exprimer la douleur qu'on a en Sibir, qu'on est en train de Sibir, qu'on continue de Sibir, l'injustice, l'insécurité, l'insécurité surtout. Personne n'est en sécurité chez nous, que ce soit dans la capitale, que ce soit, si on n'est pas en sécurité au cœur de la capitale, c'est au ras de campagne qu'on peut être en sécurité, non. Personnellement, vraiment, ici, vraiment, nous désespérons. On est tous en insécurité totale. Aujourd'hui, c'est le tour d'Elaz Hasmiou. Sinon, chez lui, vous avez vu, il a mis ses arts de portail, on dirait une prison, mais il n'a pas échappé à tout ça. C'est des gens lourdement armés, ils n'ont peur de rien, ils peuvent défenser tout. Ils ont foncé tout ça, là. Ils sont allés jusqu'à là où il est couché. Et si leur souci, c'était d'avoir l'argent, ils ont proposé l'argent qu'il avait. Mais, hélas, il voulait sa vie. C'est vraiment dommage. Avec tout ça, parce que les voisins étaient alertés. Il y a certains parmi qui ont vu de loin. Mais quand quelqu'un est armé, on ne peut pas s'approcher de lui. Même si tu es militaire, tu es armé, c'est lui qui braque. En première position, tu ne peux qu'obtent t'emterrer. C'est vraiment dommage. C'est de la tristesse à tous les niveaux. Le gars qui est décédé, voilà, ça fait mal, voilà. Quel est votre dernier moment avec lui ? Je crois que c'est hier. Je l'ai vu hier à Madina. Il n'y avait aucune inquiétude. Il n'y a pas de suspicion. Nous, on ne l'a pas connu avec des problèmes. Moi, je ne l'ai jamais vu crier avec quelqu'un. Voilà, sincèrement. Mais il y a toujours des ennemis. Des gens qui, peut-être, je ne sais. Parce que nous ne sommes pas à l'ère-là. Peut-être, il n'y a pas de tensions politiques. Peut-être. Moi, je ne les connais pas. Vraiment, ceux qui sont venus l'assassiner, on ne peut pas s'exprimer là-dessus. D'accord. Pour terminer, pour vous, qu'est-ce que l'État doit faire ? L'État doit assurer la sécurité des uns et des autres. Wallahi, la Guinée, les Guinées ne sont pas en sécurité. Personnellement, il y a à peu près trois mois de cela, j'étais victime aussi d'attaques en main armée, en cours de route. J'ai parté au village. Les bandits se sont quittés derrière moi. Ils m'ont suivi de Koya jusqu'à la montée de, comment dirais-je, la Bota, la descente. Ils sont venus derrière moi, en soi-disant, halte, halte, halte. Pour moi, c'était la gendarmerie, la brigade mobile. Nous sommes garés, ils m'ont braqué l'arme. Mais pour moi, ils étaient en tenue bleue, tisseur bleue. Pour moi, c'était des militaires. Mais ils m'ont dit de faire descendre la vitre. Les vitres, je l'ai fait. Dès que je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah ! Il a voulu retirer mon téléphone. J'ai dit, ah, vous m'avez alerté pour retirer mon téléphone ? C'est quoi ? Il m'a tapé avec son arme à l'œil gauche. J'ai commencé à saigner directement. Ils m'ont fait descendre, moi et le chauffeur, ils m'ont mis derrière. Deux heures de temps, j'étais à l'air merci. Ils me traînaient du pêle-mêle, mais heureusement, ils ne m'ont pas tié. C'est ce qui fait que je suis en train de parler aujourd'hui. Mais ce dernier, vraiment, la c'est comme elle. Merci beaucoup. Merci.